... Mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 27 janvier 2019. L'heure a donc sonné afin de vous présenter votre émission que vous suivez en toute franchise. Chaque dimanche, je suis Guérite TV Monde. Il s'agit bien sûr de la vraie version, la vraie version de l'émission sociopolitique au cours de laquelle nous abordons. Plusieurs questions ayant marqué l'actualité. Et ce dimanche, nous avons déjà pour vous l'invité sur le plateau à qui nous allons laisser le privilège et le soin de se présenter à vos amis internautes et fidèles et téléspectateurs de Guérite TV Monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami Mathieu. Bonjour, chers téléspectateurs de Guérite TV Monde. Merci de vous présenter aux amis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Félicien Hounkari, directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports de l'OIME, en charge également des questions de la jeunesse et des loisirs. Merci beaucoup. Donc, depuis Porto Novo, vous avez effectué le déplacement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Alors, sans discourir, nous allons aborder le premier sujet de cette émission, la vraie version de Guérite TV Monde. C'est votre domaine. D'ailleurs, il s'agit bien sûr de l'ancien fonds d'aide à la culture, devenu aujourd'hui le fonds des arts et de la culture. Aujourd'hui, plusieurs réformes s'y opèrent. Vous êtes mieux placé pour nous en parler. Parlez-nous un peu de ces réformes, ces derniers temps qui s'opèrent au niveau de la direction générale. Merci beaucoup. Le fonds d'aide à la culture d'alors, actuel fonds des arts et de la culture, n'a pas échappé à cela. Le constat majeur qui a été fait, le diagnostic que nous avons fait avec le ministre en charge de la culture, c'est que les milliards investis dans ce fonds sur des années n'ont pas apporté les fruits que les Béninois veulent. On a engrouti beaucoup d'argent, mais les résultats laissent à désirer. Donc, le gouvernement a souhaité opérer des réformes pour impacter la vie des artistes, impacter le secteur culturel et rehausser l'image de notre culture à l'international. C'est dans ce cadre que le gouvernement a prévu la production et la promotion des artistes. Cela veut dire que le fonds aura désormais en charge d'assurer la promotion de nos artistes sur les chaînes nationales et internationales. Nous irons réserver des espaces, des temps d'antenne pour les artistes, pour les meilleurs clips du Bénin sur les chaînes que vous connaissez qui font la promotion de la culture, de la musique. Le fonds va s'occuper de façon transversale de la culture en général. Cela veut dire que toutes les disciplines culturelles doivent être prises en compte. La mode, la plastique, la musique, le théâtre, le cinéma, tous ces secteurs doivent être impactés par le fonds. Le gouvernement a souhaité mettre sur pied un fonds de bonification des crédits culturels. Cela veut dire que tous les acteurs culturels ou tous les promoteurs culturels qui ont des projets viables, rentables dans le domaine culturel peuvent avoir l'État comme garant. L'État va prendre en charge la caution et l'État va s'occuper des intérêts que les emprunts vont générer auprès des institutions bancaires. Donc si le promoteur culturel a bien réduit son projet et dépose au sein d'une banque ou bien de sa banque du moins, la banque s'occupera de faire l'étude et transmettre ça au fonds qui va apporter les taux d'intérêt à la charge de l'État. Donc l'acteur culturel va juste rembourser le capital qu'il a prêté au niveau de la banque et l'État béninois va rembourser les intérêts. Cela permet aux acteurs culturels d'être pointus dans leur idée de projet et d'encourager d'autres à avoir les fonds parce que ceux qui prennent les sourds en bourse, cela permet aux autres de s'annoncer et d'être pris en compte. Voilà ce que le gouvernement a prévu. Et nous allons aussi à travers le projet H s'occuper de la vie des artistes. Donc le Raviv va nous générer la base de données des artistes qui seront envoyées dans le projet H pour les prises en charge sociales et tout ce que le projet H comporte dans son exécution. Et en plus de ça, nous aurons à s'occuper, le fonds va s'occuper désormais de la recherche de financement privé. Et pendant tout le temps, c'est l'État béninois qui alloue un crédit au fonds. Et aujourd'hui, le gouvernement a voulu à ce que le fonds aille à la recherche de financement privé au niveau des grandes entreprises. Le gouvernement prend déjà en compte certaines mesures pour désqualifier tout ce qui est produit culturel. Cela permet aux entreprises d'être à l'aise et de financer notre culture. Voilà en général les grandes réformes annoncées en dehors des financements que le fonds fait habituellement aux petits projets, aux petites activités culturelles. Merci. M. Félicien Roncaré, nous avons constaté depuis les deux derniers mois de l'année dernière, c'est-à-dire le mois de novembre, celui de décembre, le directeur général du fonds des ailes de la culture, Gilbert Déoumalé, a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Et quel est l'objectif de cette tournée ? Merci beaucoup. Cette tournée a pour objectif principal d'annoncer aux acteurs culturels ces réformes, de leur expliquer le bien fondé de ces initiatives du gouvernement et du ministre en charge de la culture pour que les artistes, les promoteurs culturels comprennent ce qui va se faire désormais et aient l'information de comment ils vont se prendre pour bénéficier de toutes ces opportunités que le gouvernement leur présente, qui sont d'ailleurs des opportunités durables qui restaurent notre culture et qui valorisent les acteurs culturels. C'est dans cette extension que le DGFON a initié cette tournée dans les départements. Il n'a pas encore fait le tour du Bénin, ça reste des départements à visiter. Et je crois que les acteurs culturels déjà visités ont eu déjà l'information et savent déjà à quoi s'en tenir pour bénéficier de tout ce que le gouvernement fait à leur endroit. Vous avez donné assez d'explications par rapport à l'actuel Fonds des arts et de la culture. Selon, au dit de certains artistes par le passé, même si vous n'êtes pas compositeur-chanteur, vous n'êtes pas cinéatre, vous n'êtes producteur en rien, vous avez des collaborations de l'autre côté, vous pouvez bénéficier de ces fonds. Est-ce qu'avec les nouvelles réformes maintenant en cours au sein du Fonds des arts et de la culture, cette scène aussi horrible peut encore se produire ? Je crois que les réformes actuelles éliminent au maximum ces pratiques. C'est ce que j'ai à dire à l'entame, que les milliards investis n'ont pas porté leurs fruits. Et aujourd'hui, si le gouvernement veut porter garant pour le financement des projets culturels, ça veut dire que les banques doivent faire d'abord un travail en amont et avant que le Fonds ne met à disposition la garantie de l'État. Ça veut dire que ce ne serait plus directement le Fonds qui mettra à disposition à telle ou telle personne l'argent, mais ça doit suivre un circuit bien connu. Et l'argent qui est destiné à réaliser un projet doit le faire. Et les acteurs culturels qui sont pris comme tels, c'est à eux de bénéficier de tout ça. Parce que la pratique par le passé, on ne peut pas encourager cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, les vrais artistes, les vrais porteurs de projets n'ont pas bénéficié du Fonds. Et c'est ceux qui sont des parvenus qui ont eu l'argent et qui n'ont pas pu faire ce que cela doit faire. Donc voilà un peu... Merci. Merci à vous, M. Félicien Moncarin. Et pour finir, par rapport à ce sujet, nous allons vous demander est-ce que la mayonnaise prend un petit mot dans l'OEME puisque le directeur Oubien n'est pas encore venu dans le département de l'OEME ? Je crois que nous sommes en train... Aujourd'hui, en dehors du Fonds, il y a deux programmes du ministère, surtout le programme des classes culturelles, qui permettent d'amener la culture à l'école. Par le passé, nos doyens, Sago Rantanialo, la grande soeur Angélique Kidjo, ils ont été mis dans des programmes que nous appelons les coopératives à l'époque. C'est ça qui a fait aujourd'hui leur personnalité. Donc le gouvernement a souhaité envoyer encore les sports et la culture à l'école pour que les élèves qui ont un train de talent en eux puissent les valoriser. Et cette année, nous allons démarrer officiellement avec ça. Il y a déjà une pré-sélection des encadreurs culturels. Et dans tout le département de l'OEME, nous sommes en train de veiller à ce que nos artistes puissent bénéficier de façon intégrale de tout ce qui est prévu par le gouvernement dans le secteur de la culture. Nous attendons le directeur du fonds qui passera officiellement leur porter les différents éclaircissements au niveau du fonds. Et nous allons les aider à se mettre au pas pour bénéficier de toutes ces opportunités. Merci infiniment. Nous allons changer de sujet dans cette émission, la vraie version de ce dimanche, le 27 janvier 2019, pour parler à présent du programme d'action du gouvernement. Trois ans après la gestion du chef de l'État, Patrice Talon, à la tête du pays, sur votre territoire de compétence, sinon je veux parler du département de l'OEME. Quelle lecture peut-on faire de l'exécution de ce PAG ? Merci beaucoup. Le gouvernement a élaboré un projet béné-révelé, que nous appelons PAG. Sur les cinq années, le gouvernement a échelonné son calendrier. Donc, les deux premières années ont été beaucoup consacrées au diagnostic, à l'élaboration des projets et à la mobilisation des ressources. Donc, parce qu'il faut détecter le problème, proposer la solution et aller chercher les moyens pour solutionner. Donc, c'est ce que nous avons mis deux ans à finaliser, en dehors des dépenses régaliennes de l'État qui est connue de tous. Donc, aujourd'hui, depuis un certain nombre de mois, les Béninois puissent déjà remarquer l'éducation du programme d'action du gouvernement à travers le projet Alphatage, l'électrification, la construction des infrastructures sportives. Nous avons lancé 22 stades. Et aujourd'hui, dans ces 22 communes, vous pouvez constater les entreprises sont à pied de haut pour réaliser. Il y a les chantiers de route qui sont lancés par ici et par là. Donc, nous sommes actuellement en pleine exécution de tout ce qui a été élaboré et les financements déjà mobilisés. Donc, 2019, 2020, 2021 seront beaucoup plus visibles en termes de réalisation du programme d'action du gouvernement parce qu'il faut un temps pour élaborer et réfléchir, faire les conceptions et un temps pour exécuter. Donc, nous sommes en pleine exécution et les Béninois qui sortent, qui quittent chez eux, peuvent déjà commencer par faire les comparaisons, par constater que tel chose n'était pas là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui évolue dans le pays. Donc, tous les secteurs d'activité ont été impactés. Le monde culturel, le monde énergétique, le monde de l'éducation, les infrastructures sociaux, communautés, les routes, tout cela a été mis en chantier et tous les ministres concernés sont à pied d'eux pour réaliser tous ces projets bien conçus et bien élaborés. Donc, voilà un peu là où nous en sommes. Nous sommes avec un gouvernement qui ne met pas les charrues devant les bœufs, qui réfléchit avant de poser les actes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que les Béninois n'ont pas l'habitude, mais qu'aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre. Nous sommes dans une phase de restructuration de notre pays et de programmation du Bénin sur l'échiquier des grandes nations. Donc, il faut casser ce qu'il faut casser et construire sur de bonnes bases. Donc, voilà un peu de façon schématique ce que le gouvernement a entrepris depuis 2016 et qui se poursuit dans l'intérêt du pays béninois. M. Félicien Roncaré, merci. Vous avez dit à l'instant qu'il y a eu assez de moments de réflexion, un moment que vous-même vous savez que ça n'a pas été du tout facile pour les Béninois. Nous sommes sur la vraie version, c'est-à-dire que toutes les versions en toute franchise, mesdames et messieurs, sont donc rencontrées ici sur ce plateau. Certaines langues disent aujourd'hui que les chantiers qui sont lancés aujourd'hui, c'est pour avoir les thèmes de campagne pour les élections qui sont en ligne de m'éropé. Et vous, quel est votre avis ? Merci beaucoup. Je crois que les Béninois doivent comprendre que le gouvernement a pris, le chef d'État, M. Patrice Talon, a pris le pays en 2016 et il ne peut pas ne pas faire un diagnostic avant de commencer par exécuter son projet de société. Et il faut un temps pour concevoir, il faut un temps pour élaborer les projets. Si aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans les périodes électorales et c'est dans cette période que les Béninois voient de façon visible, cela n'est pas dit que ça a été fait à dessein. Parce que si vous écoutez le chef de l'État, il a planifié ses cinq ans, il dit 2016-2017, diagnostic et thérapie, 2017-2018, mobilisation des ressources financières et 2019-2020-2021, réalisation du programme d'action de gouvernement. Donc c'est comme ça qu'il a échelonné. Et il a profité des deux ans où il n'y a pas du tout échéance politique pour réfléchir et avoir des projets durables pour notre pays. Et nous sommes en pleine phase d'exécution et ça a commencé depuis plus de six mois, depuis 2018, que la réalisation des grands chantiers ont démarré véritablement. Et aujourd'hui, nous allons traverser le quinquennat à travers ces réalisations parce que la majorité des études sont pratiquement bouclées et les entreprises qui doivent prendre en charge la construction ou la réalisation des projets ont déjà eu leur contrat et c'est à eux d'aller sur le terrain et de travailler. Donc il n'est pas question de systématiquement lier la réalisation du programme d'action de gouvernement aux campagnes électorales. Nous aurons les élections en 2019, en 2020, en 2021. M. Félicien, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a les chantiers qui sont lancés aujourd'hui et nous ne sommes pas su de les achever avant la fin de l'année 2019, au milieu de l'année 2020. Vous voyez un peu ? Les chantiers ont une durée de réalisation, une durée d'exécution. Et cette durée sera respectée. Vous connaissez le chef de l'État, vous savez qu'il est très pointu sur ces choses-là. Je vous mets à témoin que vous ne verrez pas les éléphants blancs en son temps parce qu'il est rigoureux dessus. Le délai qui est donné à chaque entreprise, l'entreprise prendra la disposition pour livrer son travail à bonne date. Donc, 2020, 2021, 2019, il y aura élection. Les chantiers seront en train d'être lancés. Et nous allons faire le point en 2021 pour voir si effectivement c'est des chantiers politiques ou bien c'est des chantiers de développement prévus par le groupe de société et par le programme d'action du gouvernement. Pour ces béninois qui s'impatientent, là, puisque les chantiers, les voix, aujourd'hui, sont lancées, c'est vous qui l'avez son lien à l'instant. Pour ces béninois qui s'impatientent, pour Dibin, est-ce que les voix, nous allons manger ? Est-ce que c'est vous, on va manger, là ? Je comprends. L'attentat a été long et les béninois pensent que ce que nous avons raté pendant des décennies, nous pouvons l'avoir en deux ans. Nous les comprenons, nous comprenons bien leur impatience, mais nous leur disons de comprendre ce qui se passe et d'étudier tout ce qui se fait aujourd'hui pour voir si c'est des choses qui se font à la rate ou bien c'est des choses qui sont bien pensées. Et aujourd'hui, tout développement dans les pays qui se respectent commence par l'infrastructure routière. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Vous ne pouvez pas cultiver et acheminer vos cultures au marché. Vous ne pouvez pas sortir de vos maisons et aller au boulot. Vous ne pouvez pas livrer vos marchandises. C'est la route, c'est la route d'abord. Et toutes les grandes nations ont compris cela. Et le secteur routier est un secteur qu'il faut prendre au sérieux avant d'attaquer l'électricité et les autres secteurs, l'éducation et ainsi de suite. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le gouvernement a prévu dans ce sens, même les pistes rurales seront réaménagées pour que nos populations puissent avoir le chemin pour aller et pour faire leurs activités quotidiennes. Donc voilà un peu la façon dont le développement se construit. On ne veut pas faire de l'improvisation, mais nous voulons poser des actes aujourd'hui pour que la jeune génération puisse profiter demain. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas pour nécessairement le président Parti Talon, mais c'est pour nous et nos enfants qui viendront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ils verront qu'ils viennent d'un grand pays. Leurs aînés, leurs parents ont bien réfléchi et les ont les dégâts, les héritages respectables. Alors, il n'y aura donc pas de là à peu près avec le gouvernement de la rupture. Dernier sujet à aborder dans cette émission, les législatives 2019 sont dans quelques jours. Si nous pouvons nous permettre de nous exprimer en ce thème, vous êtes de la 20e séconstitution électorale. Vous savez bien, le chef de l'État, Patrice Talon, a souhaité qu'il ait uniquement deux blocs pour soutenir, en tout cas pour travailler pour lui. Que peut-on retenir de la mobilisation, de la restitution des travaux issus du Congrès, de ce grand bloc, le bloc républicain auquel vous appartenez à Paracour ? Merci beaucoup. Le système partisan voulu par les chefs de l'État et voté par les députés à l'Assemblée nationale a amené les acteurs politiques à se regrouper autour des grands blocs pour être un parti fort et représentatif. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous sommes chefs d'une formation politique. Nous représentons les empêches du parti Talon dans le département de l'Omé au sein du bloc républicain, dont nous sommes membres fondateurs et nous avons fait les formalités pour faire adhérer notre mouvement au sein du bloc. Nous avons été au Congrès de Paracour, nous avons finalisé tout ce qui est instant de décision du bloc. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase d'enroulement de nos militants et de la vulgarisation de notre logo, de nos tests fondamentaux et des différents instants du parti. Et aujourd'hui, au niveau de la 20e circonscription, nous sommes à pied d'oeuvre pour que la mobilisation soit forte, pour que l'adhésion soit massive avec les ténors du bloc républicain. Au niveau de la 20e, nous avons l'honorat Benou Polin, le ministre Ahissou, Serge, le maire Mathias Akkohanou et plein d'autres leaders. Nous sommes en train de travailler pour que le bloc républicain soit porté par la population de la 20e circonscription électorale et les résultats au soir du 28 avril puissent honorer le président Patrice Talon qui sera fier de nos résultats et va nous honorer aussi nous autres en tant que leaders de cette circonscription électorale. La question qui entre les esprits aujourd'hui, c'est le positionnement. On ne sait pas comment il faut faire précisément. Sur ce point-là, vous avez quelque chose de profiter pour clôturer ? D'accord. Les questions de positionnement entre les esprits, il faut le reconnaître. Mais comme le chef de l'État l'a souhaité, il a demandé à tous les acteurs politiques d'envahir le terrain et d'aller travailler. Et c'est le travail qui va déterminer la suite. Même si on vous met tête de liste et vous ne travaillez pas, vous allez échouer parce que les gens étaient tête de liste dans ce pays et ils n'ont pas pu décrocher leur siège. Donc le président a souhaité à ce que chacun aille dans sa base, aller travailler et les retours qu'il aurait dans chaque circonscription électorale va l'orienter à faire les positionnements. Donc aujourd'hui, nous travaillons, nous ratissons l'âge et nous laissons le soin aux bureaux politiques, aux bureaux exécutifs et aux chefs de l'État, de voir ceux qui peuvent faire le job, ceux qui peuvent être les hommes sûrs ou ceux qui sont aimés par la population pour que la victoire soit nôtre. Et nous sommes confiants qu'étant un leader éclairé, il fera le choix qu'il faut pour ne pas mettre celui qu'il le faut sur la liste et décourager les militants et rater l'objectif. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous tous, nous sommes lancés sur le terrain dans tout le Bénin et dans tous les deux blocs d'ailleurs. Et chacun fait son travail. Et le rapport est envoyé chaque fois à acquis de droit. Et d'ici, fin, d'ici mi-février, les esprits seront situés et nous saurons qui sont ceux qui sont retenus pour être candidats et le positionnement qui l'accompagne. Voilà, donc c'était donc votre mot de fin, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons que l'invité de cette émission, la vraie version, se guérite, ce dimanche 27 janvier 2019, répond au nom de Félicien. Donc Karin, c'est lui le directeur départemental au niveau de l'Ouomé, bien sûr, du tourisme, de la culture et des sports. Sans oublier qu'il est en charge de la jeunesse et des loisirs. Avec lui, nous avons abordé la question du fonds des arts et de la culture, les réformes actuelles qui s'y opèrent. Vous avez donc eu d'éclaircissement avec Félicien Oukenri. Le programme d'action du gouvernement, trois ans après, que peut-on retenir sur son territoire de compétences et n'a pas aussi manqué en toute franchise de répondre à cette interrogation législative de 2019 au Bénin. Quelle chance pour le bloc républicain, mesdames et messieurs. Vous avez donc eu la réponse à cette question dans cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de réalisation, de préparation et de présentation de cette émission. Merci de nous avoir suivi. Très bonne journée, Dominique Alatouz. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres fêtes d'actualité. D'ici à la porte, on revient. Au revoir. Sous-titrage ST' 501